Je recommence ma vie à étranger à zéro. Bonjour à tous ! J'adore mes ongles, j'adore mes ongles, regardez mes ongles. On en pense quoi ? Ils sont magnifiques. J'espère que vous allez bien ! Moi ça va de ouf ! Amis, je suis actuellement en pyjama. Attendez, je vous montre. Je vous montre mon outfit de fou. Lerc ! Je suis en pyjama dans la rue. Et ça à Montréal, c'est possible. Vous pouvez vous promener à poil à Montréal. Et personne ne vous dira rien. Personne ne vous jugera. C'est ça que j'aime dans cette vie. Vraiment. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je reviens. Ça y est. J'ai passé ma barrière. Genre ça ne va pas émotionnellement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez voir un petit peu ma journée. La petite voiture en fait. Je suis en train de filmer très rare. Alors je vous explique, je ne vais parler qu'avec mes mains. Parce que j'adore mes ongles. Aujourd'hui, vous allez venir dans ma vie. Je vais vous montrer un petit peu mon quotidien. Je vais vous montrer le quartier où je vis. Je vais vous montrer vraiment ce que je fais à Montréal. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu ne nous montres pas tes vlogs à Montréal pour voir ta vie ? Bah voilà, c'est le bonjour. Vous êtes tombés sur la bonne vidéo les amis. On va parler Canada. Mais très rapide. Réalement, il faut que ça dure une minute. Il faut que je pitche. Donc en gros, je suis arrivée au Canada il y a un an. Donc à Montréal il y a un an avec ma petite sœur Sarah. Pour le cake incontournable. On a fait des rencontres trop stylées. Du coup, rencontre avec Bébao deux mois après mon arrivée. Bébao et moi, Bébao et moi, couple. Je décide de vivre avec Bébao pendant quelques temps. Donc c'est pour ça que mon décor change assez souvent. Parce qu'ici c'est vraiment mon chez moi. Là où j'habite. C'est chez moi, chez moi depuis le day one. Non pas le day one, mais depuis un mois après mon arrivée. Et ensuite, huit mois après, Bébao finito les gammacitas. Comme dirait Mimo. Je retourne dans mon chez moi. Heureusement que j'avais ça. Je me serais retrouvée sans rien. Enfin bon, j'aurais trouvé quelque chose. Mais c'était chaud. Je suis retournée chez moi. Et heureusement que j'avais mon chez moi. Parce que ça a été ma safe place. Ici j'ai rencontré une personne en particulier. Emma. Elle s'appelle J'ai rencontré cette fille. Je sais pas, ma vie elle est trop bien en fait. Cette fille c'est ma nouvelle coloc. Quand je l'ai rencontré, ça a été genre, bah déjà, coup de coeur amical. Ouais, en plus elle m'avait fait énormément de bien. Elle m'a beaucoup aidée dans cette rupture. C'est pour ça que c'est très bien d'être entourée quand vous êtes en rupture. Il faut arrêter de vous isoler. Pas de depression. C'est un deuil une relation. Faut l'accepter. C'est compliqué. Faut avancer sans l'autre. Mais entourez-vous. C'est très important. Moi c'est ce qui m'a permis là de... Aujourd'hui j'ai une énergie les gars. Mais vous êtes pas prêts en fait. Je vais faire un résumé d'une minute. Évidemment, ça dure pas une minute. Bref, j'ai fait plein de travail ici à Montréal. Et vraiment ça c'est incroyable. En fait c'est incroyable de pouvoir se dire que tout est possible. Quand vous changez de pays, je sais pas, vous êtes dans votre hors zone de confort et vous essayez plein de trucs et c'est trop bien. Donc j'ai travaillé au café. J'ai appris la pâtisserie. Aujourd'hui je travaille dans un restaurant. C'est un travail qui est horrible. Vraiment le travail il est horrible. Et franchement, bah, le fait d'avoir changé mon quotidien comme ça, 8 mois après j'ai l'impression de recommencer à zéro en fait. Je recommence ma vie à étranger à zéro. Et voilà, grosso modo ce qui s'est passé. Je reprends le sport, je reprends les vidéos, je reprends une healthy life parce que vraiment c'était la débandade, je mangeais n'importe quoi. Je reprends une vie où je prends soin de moi. Et je retourne bientôt en France parce que je repars vers de nouvelles aventures, update de ma vie. Voilà. J'ai fait un peu de montage de ma vidéo qui est déjà sortie du coup, où je mange des glaces, où je réponds à des questions. Là ce que je vais faire c'est que non, attendez, je vais enlever mon pull d'abord. Je vais me préparer et je vais finir dans un café parce que j'adore. C'est ce que je faisais beaucoup quand je tentais de travailler, aller travailler dans des cafés. Et à Montréal les cafés sont trop trop bien. Et donc du coup je pense que je vais manger là-bas. J'aime trop, vous savez quoi ? Enfin moi je suis bizarre mais j'aime trop manger seule. J'aime trop manger seule dans les restos. Genre je kiffe ça. C'est trop mon moment à moi et tout. Je sais pas genre on pourrait se dire que son moment à soi c'est de se faire les ongles, c'est de faire du sport et tout. Bah moi mon moment c'est d'aller manger seule quelque part. Je pense que c'est un peu aussi les vidéos qui m'ont aidé à passer ce cap de bah tu manges seule dans un resto. Moi je vais m'attacher les cheveux parce que en vrai pas besoin de me mettre trop trop en bombe quoi. C'est qu'après je vais aller au sport, repérer un petit café là. Je vais voir s'ils font à manger. Parce que s'ils font pas à manger c'est hors de question, j'y vais pas en fait. Une terrasse ! Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, j'y vais tout de suite. J'y vais, ils font à manger. C'est parfait. Les cafés à Montréal c'est ce qui va le plus le moins qu'est je pense. Je vous jure c'est trop beau. Ah j'ai trop de diabète là, vous savez je suis excitée. Je prends toujours une brosse à dents pour me couper les sourcils. Je trouve que ça coiffe trop bien. Et ça vous savez qui le faisait ? Mon frère. J'ai pris son habitude du coup bah je me brosse toujours les sourcils avec une brosse à dents. Mais regardez ça brosse trop bien non ? Mais d'accord, faut que je les épile. Donc là c'est mon dressing les gars. Mais je dis que c'est mon dressing comme si c'était vraiment mon dressing. C'est tellement pas mon dressing en fait. Donc là c'est le dressing de ma sœur. Et en fait en ce moment je fais un gros tri dans mes vêtements. Parce que vu que je repars en France, je suis venue avec trois valises. Mes skis de ma sœur elle a souffert avec moi. Vu que je vais partir en Australie bah j'ai pas besoin de tout ça. Et j'ai pas de quoi stocker en France. Mais c'est l'arrache un peu chez nous genre... Mais vous voyez pas mais là y'a un bordel. J'adore cette robe. La lila. Elle fait tellement été et tout. Enfin genre vraiment je la mets, je me sens trop bien dedans tout le temps. 21. Il fait pas très chaud. On change de tenue. Ça c'est une combi verte. Elle est pantalon. Moi ici mon but depuis que je suis à Montréal c'est d'être à l'aise dans tous mes vêtements. Peu importe à quoi je ressemble, je vais être à l'aise. Crème solaire. Aven. Mais si vous voulez que je vous fasse un appartement tour dans mon appart à Montréal, dites-le moi en commentaire. Puis on va se diriger vers le café. On a 7 minutes à pied. Je vais vous montrer un petit peu de qui est à l'arbre. C'est parti. Salut madame. Merci. Du coup les gars je suis arrivée au café. Je ne parle pas fort parce que les gens travaillent. Mais le café est juste incroyable. Vraiment je suis déjà allée cet hiver et c'était aussi bien. Et là l'été c'est encore bien parce que c'est fleuri et tout. Du coup j'ai pris à manger. Tout est végétarien ici. Tout est vegan. Donc ça c'est vraiment trop cool. Là je vais travailler un petit peu ici et déguster tout ça. Attendez je goûte la limonade. Très délicieux. C'est très bon. C'est du tofu. Tofu brouillé. La tomate. Je pense que tu as du curcumin. Des petits légumes là. J'ai des patates qui arrivent aussi. J'adore manger végétarien, je vous le jure. Les patates. Trop beau. La sauce là est m'intrigue. Du houmous. Très bon. Bien bien bien. Les amis je vais au sport. Au sport. Au sport. Au sport. Au sport. Au sport. C'est le Dawah ici. C'est n'importe quoi. C'est elle ma salle de sport les amis. Juste là. Vous voyez quand vous sortez du sport. C'est la fin de la séance. J'ai comme petite séance. Parce qu'en fait avec mes cartes. Genre j'utilise grave pour mes muscles. Du coup j'avoue je suis un peu faible. Il y a McGo. Il y a VFK. C'est l'équivalence de KFC. Et il y a AW. Voilà. C'est genre. Vous pouvez être du sport. Mais sortez. Prenez des burgers. Vraiment. C'est trop beau. Ici c'est une rue. C'est piéton. Donc ils ont coupé la rue. Ils ont coupé aux voitures. Il y a plein de commerces. Plein de restos. Plein de bars. C'est trop bien. Saint Uber. Il y a un petit. C'est comme un monoprix. Pour Paris par exemple. A côté de chez moi. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Il y a une voiture qui s'appelle le marché Tradition. Donc allez-y. Venez avec moi au supermarché. En tenue de ce tour. Alors ça c'est un peu mon problème. A chaque fois je vais venir dans le supermarché. Pour acheter un truc. Un truc. C'est pas fine. Ça se prenne d'autres trucs. Je suis rentrée à la maison. Et il y a Sassou. Ça j'ai dit. Ça j'ai dit. Parce que en fait cet été Sarah elle est pas là. Enfin elle est là. Elle est son cul. Vas-y vas-y jette moi ton bonheur à la figure. Tu racontes tout ? Bah comme ça bah oui je m'en fous. J'ai tout dit. Ça y est voilà. Tout est dit. Il n'y a plus de secret avec les mimos. Je vais me doucher. Je vais me faire ma salade. Et on va manger. On va manger ensemble les amis. Ça va pas lui. Sarah là elle s'est fait un petit icône carnet. Il était délicieux. Et là regardez les frères Scott. Si vous regardez pas les frères Scott. Si vous avez jamais regardé les frères Scott. Maintenant. C'est maintenant là. C'est maintenant. Il faut. C'est important. A la base je devais acheter qu'un yaourt et des bananes. Je suis sortie avec 8 produits. J'ai acheté des bananes. J'ai acheté du beurre d'amande. J'ai acheté mon petit lait d'avoine préféré de tous les temps. Celui qui est apparemment très mauvais pour la santé. J'aime les choses mauvais pour la santé. Des échalotes. Échalotes françaises il y a écrit en plus. J'ai acheté du tofu. J'ai acheté d'hier autre grec noix de coco parce que la coco c'est ma passion entière. Vous le savez je remange un peu de poisson. J'ai mangé du... Enfin j'ai pris du thon. Je sais que c'est pas ouf mais en ce moment je suis à fond dans le thon. Le juste prix. Moi j'ai 50. Ok. 42. Ok. Emma ? 40 elle a dit. Voilà j'ai resté 40. Tu resté 40. Laura ? Moi j'aurai 60. Ça m'a coûté 43 dollars. Ah ! Vaman ! Vaman j'ai vu. Regardez mes colocs ils sont toujours en train de faire des trucs mais franchement c'est un scandale. Un poké, mangue, avocat, poivre, tomates séchées, edamame et poulet végé. Ah j'ai trop envie de vous. Des fruits en bas. Et des fruits en bas. Là je me suis fait une salade les amis. Vraiment simple et efficace. Ça me rappelle un peu les salades qu'on faisait quand on était petite Sarah. Salades composées ? Ouais les salades composées là. Voilà. On faisait vraiment pas ça. C'est vrai. Elle passe le balai. Et on est grave sœur jumelles. Franchement les salades c'est un peu ma vie quand même. On a le même pull. Matchi matchi. Si vous venez au Canada aller au canot volant. Canot volant. Ça j'ai dit du canot. Cette vidéo est sponsorisée par le canot volant. Mais pourquoi je suis là en fait ? Moi je suis en train de faire le ménage. Je faisais quelque chose de productif. Non je voulais juste que tu viennes voir qu'on compte qu'on est jumelles genre vraiment. Ah. Voilà tu peux partir. Ok super. Bye. Moi c'était pas une journée où je faisais grand chose parce que j'avais du montage à faire. Oh faut que je le finisse d'ailleurs. Regardez Sarah elle est trop trop belle. Elle fait jamais ça depuis qu'elle est ici. Je sais pas si il lui arrive. J'ai rien de géant. T'as pas si Sarah tu veux pas revenir vivre là là. Je trouve que les échalotes elles ont pas de goût ici. Quoi ? Un peu quand même. Tu crois que j'ai salade verte ? Non pas les échalotes mais sinon la salade est super bonne. Vraiment c'est incroyable. Une salade c'est incroyable. Ma vie en fait je crois que j'aime trop manger. Vraiment je... Tout ce que je mange je suis en mode passion. Ah ! Ah ! J'ai réussi. Du coup bah c'est un peu la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que vous en avez pensé dans le commentaire. Promis. Je vais essayer de faire des choses intéressantes. Tu reviens. J'ai trop envie de partir seule quelque part. J'ai trop peur. Mais genre j'ai trop peur. Dites-moi s'il y en a qui sont déjà partis seuls en vacances. Genre autant les restos et tout je peux le faire. Mais alors prendre l'avion toute seule et me dire qu'il faut que je me démerde toute seule dans le pays. Je suis en flip. Je sais pas pourquoi. Genre vraiment j'ai un blocage psychologique sur ça. Si vous l'avez déjà fait. Mettez-moi votre retour d'expérience. Est-ce que c'est incroyable ? Ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo on n'oublie pas de... Je vous entends dire c'est gratuit. Moi ça me fait plaisir. Ça me donne énormément de force. On ne le met pas aussi de s'abonner sur Instagram. Je fais plein de stories sur Insta. Enfin vraiment vous voyez un peu plus ma vie sur Insta. Parce que moi je mets tout et n'importe quoi en story. Bisous mes love. Je vous aime fort. Je pense savoir à vous. Love. Ciao.